1, 2, 3, 4 ! Bonjour à tout le monde et bienvenue dans On Arp ! On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé, sinon ça ne serait pas de l'impro. Eh oui. Bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 5. Et depuis la semaine dernière, qui est, je le rappelle pour tout le monde, notre reprise, on s'est entraînés comme des bougresseuses, je ne sais pas comment verbaliser la formule, parce que c'était très rigolo à écrire, mais pour être chaud, pour être supra-chaud, pour être giga-chaud, pour être dans le rythme, dans le flow des épisodes, à fond dedans. Pas du tout pas chaud, pas du tout à commencer le truc maintenant. Non. Et je suis accompagné évidemment, tout comme la semaine dernière d'ailleurs, par les indéflectibles Ise Brassel. Je suis les indéflectibles Ise Brassel. Ah bon, alors c'est tout. Elle est tous les indéflectibles, donc il n'y a personne d'autre. Bonjour tout le monde, plaisir de vous retrouver ! Et la déflectible, Manu et Neubert apparemment. Moi je suis déflectible. Mais on est le ying et le yang. Exactement. Et Hicham Selay. Et Hicham Selay et le vélo. C'est bon. Si vous êtes malin, vous savez qu'on est le deuxième épisode du mois de septembre, et donc ça veut dire que si c'est le deuxième épisode du mois... Le mois d'octobre. Le mois d'octobre. D'octobre, d'octobre. Évidemment. Parce qu'à chaque fois, on se voit, on enregistre un épisode, et puis on se voit une fois une semaine après. Et on enregistre le jour J. Oui, oui. Rien du tout. Pas de shenanigans, comme on dit en anglais. Et donc, qu'est-ce que ça dit quand on est le deuxième lundi du mois ? C'est qu'on a un invité ! Tu veux dire qu'on n'est pas seulement trois dans cette pièce ? On est quatre ! Mais que se passe-t-il ? Où est cette personne ? Ah ok, pourquoi ? Eh bien, après une longue carrière de Quidditch... À l'aide ! C'est vrai. Et je suis sûr qu'il l'assume entièrement. Totalement. Il a commencé l'improvisation en 2007 à l'improvocation... 2017, Mastor. C'est toi qui a commencé en 2007. Pardon, c'est moi. C'est vieux. J'en suis pas vieux, c'est s'il te plaît. C'est s'il est en safe space. Oh là 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 là. I will be coming for your throat. Improvisateur depuis 2017, où il a commencé l'improvocation à l'univers... Les chauquettes de l'artier du flèche. À l'université libre de Bruxelles, comme tant d'autres, notamment à cette table, où il a occupé virtuellement tous les postes possibles et imaginables, où il était pantouflé d'or, ce qui est une distinction ridicule, mais honorifique tout de même. Beau, beau. Et je cite parce qu'il a dit qu'il était formidable, et que c'était son mérite principal. C'est exactement ça. Et depuis 2019, cofondateur d'une équipe dont le nom n'est pas encore clair, Improvioc, une équipe d'impro, c'est pas clair. Déjà qu'une équipe d'impro qui s'appelle une équipe d'impro, c'est pas clair. C'est hilarant. C'est obligatoire. Oui. Personne qui incarne le sas. Non. Maître du twist reproche. Il s'agit d'Imran Belgunani. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis ravi d'être là. Camarades et adversaires, je vous laisse déterminer qui est qui. C'est pas moi, c'est pas moi. Et je suis contente de vous voir. Un honneur et un plaisir de m'inviter, en vrai. Voilà, je ne sais pas quoi dire, mais je suis content d'être là. C'est hot de faire de l'impro. C'est hot, c'est vrai. Oui, c'est hot. C'est hot. Arrêtez. Bienvenue parmi nous, Imran. Merci. Mais savais-tu qu'on a répréparé, c'est un podcast d'improvisation dans lequel, en fait, on va faire trois improvisations avec des contraintes diverses et variées pour le fun, mais aussi pour le défi et que ça va être rigolo. Savais-tu tout ça ? Non, je ne savais pas et je ne dis pas du tout ça pour convaincre les viewers d'avoir une explication complète. Donc non, évidemment, je n'étais pas au courant. Tu as peut-être deux informations complémentaires à me donner sur le fonctionnement ? Ah, bah ok. Bah du coup, voilà. Suivez-nous sur Insta et Facebook. On n'a rien prép. Oui, ça, tout ça. On va commencer avec une improvisation qui est proposée par Manu. Donc j'ai le grand plaisir, Imran, d'introduire la première improvisation dont tu seras la star aujourd'hui. Et oui. Et ce n'est pas n'importe quelle improvisation parce que finalement, tu joueras un personnage peut-être aussi grand que toi-même puisque c'est une conférence de presse. Trop bien. Et oui. Et donc, tu joueras un personnage qui est un personnage de fiction, mais connu a priori du grand public, qui vient faire une annonce, une reconversion, quelque chose de peut-être un petit peu incongru. Original. Voilà. Des folies, en fait. Mais tout toi, en fait, finalement, tout toi. C'est vrai. Et en fait, toi, tu n'es pas au courant de l'identité que tu aurais et d'annonce que tu viens faire. Et c'est grâce à nos questions à nous, reporters avisés, que tu pourras petit à petit essayer de deviner qui tu es et qu'est-ce que tu viens annoncer. « Subtil » sera notre premier prénom. J'ose imaginer. J'ai hâte. Eh bien, dans ce cas, Imran, je vais te demander de te boucher les oreilles et de ne pas regarder comme si c'était la pub dans Blabla. Je ne sais pas si tu as connu Blabla. J'allais la faire. Et oui, rêve de vieux. Et ici, Blabla. Oui, non, non, mais je n'ai pas la rêve. Je n'ai jamais vu Blabla. Je n'étais pas dans le même pays. On ne commence pas à ch'aimer les gens. Je n'étais pas dans le même pays. C'est parce que c'était en Afrique. C'est ça que vous dites ça ? Alors, Imran sera Thor, le héros de Marvel et fils de Dain, qui lance une boutique Etsy de patrons de couture. Donc, Etsy, c'est un site où des créateurs peuvent mettre des petites boutiques en ligne avec ce qu'ils créent. Oh mon Dieu ! Donc, en gros, ils lancent une boutique de patrons de couture. OK. Voilà. Bonjour ! Bon retour parmi nous, Imran. Nous avons expliqué à nos auditoristes qui tu es et qu'est-ce que tu viens annoncer. Donc, je te laisse introduire la séance de questions qui va te permettre de deviner ça et de toute façon, te lancer là-dedans avec joie et légèreté. Tu es prêt ? Toujours. Alors, c'est parti ! Enfin, voilà. Je vous remercie du coup de votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions qui doivent être posées. Je vous écoute. Oui, bonjour. Ici Mamie à Chat Magazine. Nous sommes ravis que quelqu'un comme vous se lance dans ce genre d'initiative. Nous avons besoin de plus d'occupation dans les hommes et pour les jeunes confinés. Oh bah, vous savez, c'est avec plaisir. Moi, j'aime bien un petit peu proposer de l'originalité. Vous savez, au bout d'un moment, on casse les codes. On est un peu punk, en fait, quand on y pense. Oh ! Oui, oui, vous là-bas, je vous en prie, avec la canne fluorescente. Oui, bonjour. Je suis le docteur pour l'interrogation de la Ligue Extraordinaire. Est-ce que ça veut dire que ça ne paye plus assez, c'est ça ? Vous avez besoin de lancer une activité sur le côté ? Oh bah, vous savez, dans notre époque, ce n'est plus très viable de n'avoir qu'une situation de travail. On commence des side hustle, comme disent les jeunes. Je compte d'ailleurs lancer un petit podcast en même temps, qui complémente mon travail que là, du coup, je suis en train d'entamer. Ah oui, encore ? Ah oui, écoutez, on multiplie les activités. Ah oui, bon, bon, écoutez. Bonjour, ici, Subtil Virilos, du magazine Mec ! Et voilà, en fait, on a une question, c'est qu'on s'entendrait plutôt que vous fassiez autre chose, je ne sais pas, par exemple, de la forge, parce que bon, pour taper sur les trucs, parce qu'il faut de la force, là, on est un peu déçus au magazine Mec ! Alors, excusez-moi, c'est-à-dire que, je me sentais inspiré par votre élan de virilité, mais ce que j'essaie de dire, c'est que, est-ce que vous avez déjà essayé d'utiliser ce que je propose ? Est-ce que vous avez déjà pensé comme arme de combat ? N'hésitez pas, on peut se retrouver dans la rue à l'arrière, je n'hésiterai pas à vous montrer. Allez, on connaît sa place, oui ? Oui, eh bien, justement, ici, Hervé Poilvache de Couture pour les stars, qu'est-ce que nous pouvons attendre ? Est-ce que ce sera inspiré par votre glorieuse lignée ? Est-ce que ce sera plutôt inspiré de tous ces challenges que vous avez rencontrés ? Est-ce que vous avez une preview pour nos viewers ? Écoutez, si la force est quelque chose de communément considéré de plein de manières, moi, je vous propose une manière alternative. Ça demande de la patience, ça demande du focus, ça demande de l'abnégation, de réussir à donner de soi-même pour quelque chose de plus grand que soi. Ce que je vous propose, c'est un rendez-vous dans une semaine, 12 mètres, 12 mètres de haut. De haut ? Oui, Scandinavian Magazine a une question. Voyez-vous, nous nous demandions si votre site sera traduit dans vos langues d'origine, évidemment. Mon divin seigneur. Je pense que chercher à traduire des choses, c'est passer à côté de l'acte lui-même. Après tout, qui a-t-il de plus universel que sentir une maille qui se mélange à une autre ? Des créations qui prennent de plus en plus en plus ? Qui a besoin de parler quand on peut juste montrer ce qu'on fait ? Vous avez raison, votre divine divinité. Oui, Viril Magazine ? Non, pardon. Non, pardon, c'est pour le magazine Merveilleux. Et on vous est posé la question si vous alliez faire des déclinaisons pour tous vos copains et si vous dessinez un peu à venger votre réputation. Je ne sais pas, par exemple, une grosse tenue molletonnée verte, un casque de moto jaune et rouge, des choses comme ça. Je pense que vous essayez de me bloquer dans une zone. Je pense que vous essayez de faire de moi quelque chose que je ne suis pas. Si c'est une reconversion, c'est un nouveau départ. Je pense plutôt à des alliés qui auraient des oreilles de chat, par exemple, ou bien des alliés qui seraient plutôt avec un petit sac à dos violet. Les personnes que vous citez, que vous essayez de mentionner subtilement, je refuse d'être allié à celle-ci. C'est un nouveau départ et je l'assume entièrement. Waouh ! Ouh là là ! Excellent ! Eh bien, Imran, est-ce que tu as deviné qui tu étais et quelle annonce tu faisais ? Alors, très subtilement, on est sur du Thor. Waouh ! Très subtilement, merci pour les lumières. Et une entreprise de tricot, un site internet. Mais oui ! Mais bravo ! C'était des patrons, mais je ne sais pas. Oui, des patrons de couture, mais c'est la même chose. Non, c'est très bien, bravo. Très chic. J'entends. Un vrai nouveau départ. Un vrai nouveau départ. J'ai senti Manu qui était outré, genre, c'est mon occupation. Moi aussi, d'ailleurs. Ce n'est pas grave d'être vieille. Pardon ? Quoi ? J'ai un groupe d'amis, on s'appelle les bobos mamie à chat. On appelait ça les beaux machins. Les beaux machins. Ça donne. J'avoue. C'est beau de se réapproprier les insultes. C'est beau. Les slurs. Les gros slurs. Beaux machins. Regardez, dans mes yeux. Les slurs. Les slurs. Les slurs. Les slurs. Eh bien, merci pour cette improvisation. Merci à vous. C'est rigolo. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on voulait que je vous dise ? Qu'est-ce que quoi ? Pourquoi vous foutez de moi ? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Qu'est-ce que je vais dire ? Si je suis d'accord, je vais dire autre chose que je suis d'accord. Eh bien, si c'est comme ça, on va passer à l'impro suivante. L'impro suivante, c'est moi qui la présente. Il s'agit d'une improvisation. Ça me rappelle un poème. Oh ouais ! Et dans une improvisation, ça me rappelle un poème. Vous allez jouer une improvisation et de temps en temps, je vais intervenir et dire tiens, ça me rappelle un poème et vous vous lancez dans un petit poème qui est basé sur votre dernière réplique ou quelque chose comme ça. Et bon, bien entendu, les poèmes, est-ce que ça doit rimer ? Non, c'est surtout les vibes. C'est surtout que ça nous fait sentir dans notre petit cœur. Et je propose que ce soit Ize et Imran. Imranze ! Oui, Zomran, Lausanne, quoi ? Lausanne ! Et je vais vous donner un mot pour lancer ça. Petite inspiration. Et votre mot sera laine. Laine. Bon, ah bah ! C'est une thématique d'épisode apparemment. Voilà, c'est parti. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Oui ! Oh, ma petite, tu es venue ! Mais... Mais si... Ça fait longtemps que j'étais perdu dans la montagne, grand-mère. Tu as fait tout ce chemin à pied pour me voir, Capucine ! Oui. Et surtout... Oh ! Je t'ai ramené ce que tu m'avais demandé la dernière fois. Oh ! Le grimoire ! Oui. Le grimoire, ça me rappelle un superbe poème. Le grimoire de mes ancêtres un jour a dit Pourquoi ne pas retenter le coup, mamie ? Retrouve cette jeunesse d'antan. C'est dans ce livre que tu le verras, vraiment. Merci, vous pouvez continuer l'improvisation. Je vais donc revenir jaune ! Eh ben oui ! Mais Capucine, tu n'as pas du tout pratiqué la magie, ou en tout cas plus depuis des années ! Oui, mais grand-mère, tu sais, à la ville, la magie, c'est pas très bien vu, hein ! Pause ! Ça, ça me rappelle un poème, tiens ! Une fois en ville, tout est perdu. Une fois en ville, on n'est plus deux. J'ai bien essayé de te faire rester, mais tu n'étais plus là pour m'accompagner. Vous pouvez continuer. Oh, eh bien, vas-y ! Applique ton savoir sur moi ! Me voilà ! J'ai retrouvé ma jeunesse ! J'ai retrouvé mes douages ! Je vais enfin pouvoir devenir Capucine ! Quoi ? Ça, ça me rappelle un poème, peut-être à deux voix, je ne sais pas. Capucine, Capucine, il y a là un nom que j'entends, il y a là un nom que j'entreprends. Capucine, Capucine, mon identité nouvelle, c'est là que je vais devenir sur le devant de la scène. Capucine, Capucine, j'avais confiance en toi, je pensais revenir à la maison, dans tes bras, et pourtant, il semblerait que tu veuilles prendre ma place. Eh bien, va donc. Eh bien, regarde tes doigts à toi. Regarde comme la vieillesse t'a envahi. C'est moi qui irai à la ville, et toi, tu resteras ici. Les mamis, c'est censé être gentil ! Alors qu'elle est allée à la montagne et tout pour toi ! À pied ! Avec un gros livre, qui était peut-être une chèvre au début. Mais oui ! Oui, carrément, c'était vraiment un mouton au début, et puis j'ai fait « Non, je suis une humaine ! » Une sorcière chèvre ! Oui ! J'avais vu comme ça un vieux dessin animé sur le loup-garou, mais en fait, le loup-garou se transmettait, et si tu ne voulais plus être loup-garou, tu devais contaminer quelqu'un qui devenait loup-garou, et du coup, toi, tu aspirerais... Une espèce de chaise musicale de malédiction. Et donc, si tu ne veux plus être maudit, tu devais maudire l'autre. Être maudit ! C'est terrible ! C'est vraiment jouer à chat... Mais non, tu perds pas le signe ! Quoi ? Quoi ? On m'a menti ! Jouer à chat, mais en loup-garou. T'es maudit ! Oui, c'est ça ! Maudit, c'est toi qui es ! Ce serait quoi, le geste de protection ? Deux, deux, deux ! Chez nous, c'était « Vacciner, vacciner », ça voulait dire. Tu ne peux pas me toucher ! C'était prémonitoire, disons. Vraiment ! Vacciner, vacciner ! Tu crois qu'ils le font toujours dans les cours de récré, maintenant ? Vacciner, vacciner ! Ok, super ! Eh bien, nous allons... C'était beau ! Quelle bonté ! Et nous allons passer à l'improvisation qu'Ise présente, et qu'elle déballe déjà des boîtes et des boîtes de petites cartes. Mais pourquoi ces boîtes et ces boîtes ? Eh bien, parce que nous allons faire une improvisation tarot ! Eh bien, cher Imran, voici un tas d'oracles, et tu vas pouvoir tirer un de ces oracles que nous mettrons en photo dans les posts Instagram et Facebook, parce que nous allons nous inspirer à la fois de l'image de cet oracle, comme titre d'improvisation, et aussi de la phrase qu'il y a à l'arrière. Parfait ! Aussi, durant cette improvisation, une fois que nous aurons le titre d'image et de phrase, je pourrai de temps en temps intervenir avec d'autres cartes de tarot, de l'oracle bleu, et ces cartes seront là pour intervenir dans votre histoire. Tout simplement. Je te propose de fermer les yeux, et tu vas tirer une de ces cartes, la décrire à nos auditeuristes, et dire la phrase à l'arrière. Nous avons une jeune personne de dos qui est en train de regarder vers un horizon rose, affublée d'une casquette et d'un sac à dos, avec deux chouchous jaunes sur ses poignets. Cette personne semble, en tout cas, prête à partir. On ne voit pas vraiment son visage, mais en tout cas, le départ, c'est aujourd'hui. La phrase derrière, que je vais traduire en direct, donc j'espère que vous avez hâte de découvrir mes talents d'interprétation. Pour qu'il y ait toujours de la lumière, si seulement nous sommes assez courageuses pour la voir, si seulement nous sommes assez courageuses pour l'être. Oh, mais c'est Star Wars ! C'est possible, non ? Amanda Gorman, c'est quelqu'un dans Star Wars ? C'est qui ? Je t'invite à tirer trois cartes qui interviendront peut-être dans l'improvisation, mais ne les regarde pas. Ça fait sens. C'est pour moi. Je les tire toutes les trois dans le coup. Thank you ! C'est comme ça. Eh oui. On va pouvoir laisser la carte d'oracle là pour vous inspirer. Petite interlude à SMA. D'autant que le jeu se set up. Et ce sera Manu et Imran qui vont jouer. Trop bien. Attention, c'est parti. Fred ? Ouais. Ouais, ils sont pas là. Y'a rien. Comment ça, ils sont pas là ? Ils sont pas là. D'accord ? J'ai fouillé tout le terrain. Y'a rien. Mais purée, Fred ! Tu m'avais dit que c'était à toi de préparer toutes les affaires, là. Comment tu veux qu'on se barre si on n'a pas les affaires ? Les tentes et tout ? C'est pas loin. C'est pas loin, d'accord ? On n'a peut-être pas les tentes et tout, mais je sais qu'il y a normalement des maisons un peu plus loin. C'est ce que j'avais vu sur la carte, en tout cas. Attends, et qu'on va squatter une maison ? C'est une maison abandonnée, de l'urbex, c'est ce qu'on voulait faire. Fred, moi... Franchement, ce plan est foireux, quoi. On devrait pas juste... Peut-être que les parents se seront pas encore rendus compte qu'on s'est barrés. Peut-être qu'on peut juste... Non, non, par contre, il faut juste... Bah, vas-y, rentre. Rentre. Tu veux rentrer à la maison ? Pause. Alors que le conflit est au beau milieu de la relation de ces deux personnages, voici venir la carte de Tarot. Le monde effondré. La carte 36. Continuez. Tu veux retourner là-bas ? Tu veux retourner dans le camp ? Moi, je peux plus survivre, en fait. Je veux plus survivre là-bas. On a beau essayer de se protéger des zombies autant qu'on veut, il faut qu'on puisse exister à part, seul. Mais oui, mais... Mais justement, et s'il y avait un zombie qui arrivait ? Enfin, je veux dire... On est ensemble. On est ensemble ? On est ensemble. On y aura toujours un moyen de tenir et de survivre. Là, vivre au milieu de notre camp, c'était survivre. Là, on peut vivre ensemble. On sait pas ce qui va nous arriver, mais tant qu'il y a toi et moi, on est ensemble. Ok, ok. Elles sont où ces maisons-là ? C'est un peu plus loin. C'est un kilomètre par là. Je ne suis pas mort. Arrive ensuite une nouvelle carte. La Révolution. Carte 14. Continuez. Il y a quelqu'un ? Baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi. Quoi ? Je crois qu'il y a des bruits de balles. Ah oui ? Ah oui, je les entends. Baisse-toi. Baisse-toi. C'est à chaque fois. On est des humains. On est des humains. Ne nous tirez pas dessus. Oui, on veut juste créer une nouvelle communauté ou quoi ? On peut peut-être le faire avec vous ? Ça se rapproche. Fred, qu'est-ce qu'on fait ? Allonge-toi. Deux-nous nous dire. Mais on n'a rien. On n'a pas d'arbres. Il manipule des arbres maintenant, les zombies, Fred. Bienvenue dans le camp de l'esprit. Il parle maintenant, les zombies, Fred. C'est parce que vous nous écoutez jamais. Vous parlez ? On peut... On peut nous inviter à venir avec vous ? Pas dans l'état d'enquête, vous n'êtes... Non, 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 on ne se fera pas zombifier. Et attention, les arts seront la résolution de cette improvisation. Bien sûr. C'est parti. C'est parti. Les zombies seuls m'entendent dans les rémolités. Camille. Fred. Fais diversion. Laissez leur prendre leurs armes. OK. OK, mais avant que vous nous transformiez, on peut peut-être chanter ensemble. Chanter ensemble. Chanter. Chanter. Euh... Trois. Quatre. La la la... La la la... La la... La la... On ne peut pas tout se cagher. Ah ! Ah ! Ah ! les arts les arts ont sauvé la situation comme toujours comme toujours on ne peut pas toujours gagner on ne peut pas toujours gagner mais c'est beau moi j'ai cru à une entente entre humains et zombies non non la violence voilà c'est ça le canon rattrapé littéralement le canon de l'arme automatique c'est ça en fait nous touchons déjà à la fin de cet épisode QA Imran est-ce que ça va est-ce que tu as passé un bon moment ça va c'est évidemment le deuxième épisode de la saison donc je suis entièrement échauffé c'est pour ça que je toi c'est ton premier je parlais pour vous je m'inquiète de vous tu sens bien dans le rythme qu'on est ultra non c'était giga chic c'était une très chouette expérience c'est un plaisir de vous revoir dans deux semaines ah oui c'est ça mais avant ça avant ça avant ça il y a bien entendu un coup de coeur tu aurais un coup de coeur un objet culturel qui t'a touché ou quelque chose oui bien sûr le coup de coeur que je vais partager est et bien la chaîne YouTube Dimension 20 qui est une chaîne YouTube de gens qui sont improvisateuristes de formation ou pas mais en tout cas qui font l'impro et qui font du jeu de rôle et en l'occurrence ils ont deux saisons très chouettes et une saison c'est la saison qui s'appelle The Unsleeping City qui est une saison qui se passe à New York et c'est une chance c'est une saison qui fait découvrir oui voilà c'est ça c'est très poétique c'est très joli et puis aussi il y a des trucs très concons avec des personnages tout en haut en couleur donc voilà n'hésitez pas à la checker elle est gratuite sur YouTube et après il y a d'autres choses très chouettes qui le font merci de rejoindre le club des gens qui recommandent des vidéos YouTube oui dans ce désert de YouTube quand t'es seul oui c'est vrai et le pauvre YouTube a vraiment beau et celui de chez YouTube ah bah tiens on n'est pas surpris et bien merci Imran nous allons checker ça et on se voit la semaine prochaine j'encourage tous les tous les auditoris à venir nous suivre sur Instagram on n'a rien prep ou bien sur Facebook on n'a rien préparé pour voir nos prochaines publications et bah et on se voit la semaine prochaine bisous bisous et dans deux semaines avec Imran à dans deux semaines au revoir 1, 2, 3, 4 ta, 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 ta ta, ta, ta ta ta, 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 ta sous le vent zamaire Sous-titrage ST' 501 ... ...